Je m'appelle Cécile, je suis une soeur de Saint-Josépte-Cluny. J'ai été pendant 25 ans en mission au Sénégal et 30 ans en France. Et c'est là en France qu'on a diagnostiqué que j'avais la maladie d'Alzheimer. Eh bien, c'était un choc. En effet, j'étais très mal, j'avais des troubles de langage, de difficultés, à m'exprimer, à trouver les mots justes, des oublis, des moments de grande fatigue. Et j'étais vraiment dans un état dépressif. Et puis, j'ai fait une retraite spirituelle. Et pendant cette retraite, j'ai reçu de grandes grâces. J'ai reçu le sacrement des malades. Et j'ai reçu par ce sacrement des malades une grande paix et une grande confiance. Je savais que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Et puis, j'ai trouvé une belle prière du pape Jean-Paul II qui s'intitule « Abandon à la miséricorde ». Et il a écrit cette prière pour son 65e anniversaire en remerciant Dieu pour toute sa vie écoulée et en remettant dans les mains de Dieu sa vie future avec les épreuves de santé qui peuvent arriver. Et tout ça pour la gloire, pour sa gloire et pour le salut des âmes. Et cette prière m'a beaucoup bouleversée. Si bien qu'elle est devenue la mienne. J'ai remis dans les mains de Dieu tout mon être, tout ce que j'étais, ma maladie et tout. Après huit ans de maladie, ma maladie reste plutôt stable. La parole de Dieu est ma nourriture quotidienne. C'est là que le Seigneur me console, que je reçois des paroles d'espérance. Et les médecins s'étonnent même de ma sérénité. Ma confiance aussi en Dieu grandit de jour en jour. Après la fermeture de notre centre spirituel, suite à de gros problèmes financiers, je suis revenue en Suisse. Et c'est là, le 19 juin 2019, je suis allée à la messe du Père Olivier, suivi de prières de guérison. Et après, après la célébration, à la sortie de la messe, j'ai salué le Père Olivier en lui disant, « J'ai la maladie d'Alzheimer, voilà, une maladie incurable. » Et là, il m'a pris mes deux mains. Il a fait une prière silencieuse courte. Puis, me regardant, il me dit, « Dieu sera reconstruite. » Et je suis partie avec cette parole prophétique qui m'a rendue, mis dans la joie et l'espérance. Les vacances passent, enfin toujours, je reviens le 27 août et le 29 août, un téléphone me disant de venir faire un test de mémoire à ma demande pour savoir si je peux conduire. Pendant trois heures et demie, on m'a fait des examens de la tête aux pieds. Deux personnes séparément, puis le médecin. Et à la fin, toute l'équipe était autour de moi pour attester que mon état de santé est bon et surprenant. Le médecin m'a dit, « On vous a vraiment dit que vous avez la maladie d'Alzheimer ? » Et moi, de dire, « Oui, oui, on m'a bien dit ça. » Alors, il me regarde et il m'a dit, « Le ciel vous a aidé. » Et voilà la confirmation de la parole prophétique du Père Olivier. « Tu seras reconstruit. » Mais j'ajoute, cette guérison est aussi due à tant de prières reçues depuis 2012. Et je suis dans l'action, débordant d'action de grâce et de joie pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je sais qu'il est vivant et qu'il aime chacun de nous tel que nous sommes. Et n'aie pas peur, crois seulement, nous dit Jésus. Et durant toutes ces années, il y a une parole qui m'a toujours accompagnée. Faites confiance au Seigneur toujours, au Seigneur le roc éternel.